Sortie de livre avec l'association Antirouille, l'abécédaire des mordus de la Hague et de ses abords. C'est ainsi que se nomme cet ouvrage consacré, comme son nom l'indique, à notre territoire. Il sera disponible à partir du 10 décembre. Alors ça peut être une idée de cadeau à mettre au pied du sapin. Et pour nous présenter cet abécédaire, on accueille Bernadette Jeanne et Marie-Paul Manac, de l'association Antirouille et à l'initiative du projet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors l'abécédaire des mordus de la Hague et de ses abords, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une collecte de textes en rapport avec la Hague et qui sont présentés sous forme alphabétique. Donc ce sont 27 auteurs qui ont participé à cet ouvrage, 27 auteurs bénévoles ? Tout à fait. Nous avons des premiers auteurs de 6 ans jusqu'à des gens de 90 ans. Chacun a écrit sur un thème qui l'a inspiré. C'est des bénévoles de la Hague, pas forcément, qui viennent d'ailleurs aussi ? Pas forcément. Il y a des gens qui sont des amoureux de la Hague, qui sont des visiteurs, qui viennent dans la Hague en vacances ou qui, comme moi, habitent juste au bord de la Hague, puisque j'habite à Carqueville. Alors pourquoi avoir choisi ce format d'abécédaire ? Disons qu'on cherchait un moyen de garder le contact avec nos adhérents, notamment, dans le cadre du Covid. Alors on était partis sur l'idée d'un dictionnaire amoureux, mais comme l'idée était déjà prise, on a cherché une formule un petit peu du même style. Comment se présente cet abécédaire ? Donc une lettre et donc différentes thématiques seront abordées à chaque fois ? On a pris les textes que nous envoyaient nos auteurs, donc on peut avoir plusieurs textes sur la même lettre, comme abeille pour A et agent aussi pour A. et puis on peut même avoir plusieurs textes sur le même mot, parce qu'on a reçu plusieurs textes sur les murets, par exemple. Alors on suppose que ça représente une importante quantité de travail, de recherche aussi. Il vous a fallu combien de temps pour finaliser cet abécédaire ? Nous avons lancé l'idée en décembre 2020 et l'ouvrage a été envoyé à l'imprimeur mi-octobre. Nous avons pris l'aide d'une graphiste pour la partie composition, typographie et illustration, qui nous a bien aidé. Par contre, nous sommes notre propre éditeur. Nous avons bénéficié aussi de l'aide de la commune de La Hague, justement pour pouvoir prendre une graphiste et puis éditer. Au départ, nous étions partis sur l'idée de faire une édition Internet entre nous. Et puis comme le projet a pris, qu'il y a eu des participants, on a voulu le valoriser par une édition papier. Et donc cet abécédaire des Mordus de La Hague et de ses abords sera disponible à partir du 10 décembre. Pour l'occasion, vous allez présenter ce livre au Hague et mercredi prochain. C'est à la médiathèque de Beaumwag. Tout à fait, la médiathèque des 13 vents. Nous serons sur place entre 15h et 18h. Qu'est-ce qui est prévu au programme ? Alors, nous envisageons de lire certains textes. Les auteurs qui seront là vont lire leurs textes. Il y aura aussi, puisqu'il y a quelques légendes, sans doute des compteurs ou des compteuses, qui vont raconter la légende qu'ils ont mis par écrit. Et puis il y aura des échanges entre les auteurs présents et puis les auditeurs. Et sinon, ensuite, ce livre, il sera disponible où ? Alors, nous avons participé à l'exposition d'artistes qui a lieu dans l'ancienne médiathèque de Beaumont. Donc, on pourra le procurer là-bas. Et ensuite, dans les librairies, c'est-à-dire sur l'espace culturel de Leclerc, à Supéru, Beaumont, librairie Léchiste Bleu à Cherbourg, librairie Riste. Et puis, on peut aussi joindre... Directement l'association. Directement l'association. On s'organisera pour le diffuse. On sera déjà là dès ce samedi après-midi à l'exposition des artistes dans la Hague. Un ordre de prix ? 15 euros. 15 euros. Donc, pour cet abécédaire de l'association Thirouille. Je voulais rajouter aussi qu'il n'y a pas que des textes. Il y a des illustrations. Nous avons eu certaines photographies de la Hague qui viennent de collections privées. Et puis, aussi, le service de communication de la commune de la Hague nous a ouvert son fonds de photos aussi. Donc, c'est un bel ouvrage. À peu près, ça représente combien de pages ? 140 pages. 140 pages. Un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Vous souhaitez ajouter autre chose ? On peut le lire en désordre, aller à une lettre au Z. On dit, tiens, qu'est-ce qui est sorti sur Z ? Ou dire, ce texte est long, je passe. Je n'ai pas envie sur ce thème-là. Ou dire, tiens, ça, ça m'intéresse. Ça se lit comme un abécédaire, effectivement, sans suivre une logique. L'association Thirouille sort l'abécédaire des morts du Lague et de ses abords. Vous pourrez le découvrir à la médiathèque des 13 Vents, à Beaumont-Hague, mercredi 15 décembre, de 15h à 18h. Je rappelle que cet abécédaire sera disponible aussi à la vente à partir du 10 décembre. Informations complémentaires sur le site de l'association. Donc, c'est www.antirouille-vauxvilles.fr. www.antirouille-vauxvilles.fr. Et puis, je remercie mes invités, à savoir Bernadette Jeanne et Marie-Paul Manac. Et je vous dis au revoir. Au revoir. Merci à vous.